Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je la tourne aujourd'hui le 21 juin. Toi, tu vas la voir, on sera le 22 juin, puisque la vidéo sort demain, vendredi. Mais j'enregistre cette vidéo aujourd'hui, en cette journée de fête de la musique. Alors, je ne sais pas où tu habites, je ne sais pas d'où tu regardes cette vidéo, mais en France, on a, et je sais que ça se fait dans d'autres pays, mais bon, particulièrement en France, pour le 21 juin, pour fêter cette journée. Alors, ça va être le jour le plus long, la nuit la plus courte. Et il a été instauré il y a maintenant plusieurs, plusieurs années. Eh bien, ce concept de fête de la musique, alors que dans le principe, c'est un petit peu perdu par rapport à l'origine, parce qu'à l'origine, c'était, tu descends dans la rue avec ta guitare et puis tu gratouilles et puis c'est parti et tu joues comme ça. Alors, depuis, ça, c'est un petit peu organisé. Donc, les mairies, elles ont mis en place des endroits avec des points électriques, avec peut-être même des petites scènes organisées. Donc voilà, ça, c'est un petit peu plus organisé. Mais tu peux toujours descendre dans la rue avec ta guitare et chanter et gratouiller. Et ce dont je voudrais te parler aujourd'hui, c'est qu'il faut que tu sautes sur l'occasion quand tu as une possibilité comme ça de jouer, surtout si tu n'as pas de groupe, surtout si tu es tout seul dans ton coin, tout seul dans ton coin. Et voilà, tu apprends à chanter, ça te plaît, tu adores ça, mais tu n'as pas d'occasion parce que tu n'as pas de groupe, donc tu ne fais pas de concert, tu n'as pas de truc comme ça. Mais des occasions, il y en a plein. Des occasions, ça peut être… Tu sais, j'ai une personne que j'accompagne, elle a organisé des cousinades le week-end dernier. C'est quoi les cousinades ? Tu sais, tu rappelles tous tes cousins de toutes les branches de la famille, une sorte d'arbre généalogique vivant. Et puis, tout le monde se réunit pour se rencontrer. Une fête de famille comme ça, c'est l'occasion de chanter par exemple. Toi, c'est l'occasion de chanter un petit coup. Si tu fais, je ne sais pas, tu pars camper avec des amis dans la montagne ou dans la forêt, tu pars, je ne sais pas, te promener dans un petit chalet à la campagne, et bien là, c'est l'occasion de chanter. Tu vois, tu ne vas pas amener la chénifi, la sono et tout, donc c'est toi qui vas faire la musique. Ce sera une occasion. Et donc, la fête de la musique, c'est une occasion pour tout le monde de pouvoir s'exprimer. On sait, si tu veux, qu'il y aura tous les niveaux. On sait qu'il y a des groupes qui sont pros et puis il y a des gens qui font ça une fois par an, mais c'est vraiment l'occasion une fois par an parce que c'est autorisé. Puis, il faut dire, c'est même incité. Et les gens, ils savent qu'ils vont se promener comme ça dans la rue et ils s'attendent à voir des gens chanter. Donc, ils ne vont pas être surpris. C'est vrai que si tu fais ça un autre jour, par exemple, ils vont te dire, tiens, qu'est-ce qu'il fait lui dans la rue, là, chanter, c'est bizarre, il va nous demander quelque chose. Là, c'est la fête de la musique, c'est l'occasion. C'est la coutume. Alors, je ne sais pas où tu habites. Si jamais il n'y a pas de fête de la musique, peut-être que tu peux en inventer une. Je ne sais pas, moi, dans ton village, dans ta commune, tu peux aller voir les élus puis dire, dites, ça pourrait être sympa comme ça qu'une fois dans l'année, on dise aux gens de sortir les guitares, les accordéons, d'aller chanter dans la rue, des petites chorales, tout ça, ça fait une occasion. Peut-être que tu vas pouvoir initier cette nouvelle tradition chez toi. Et ce qui est vraiment important là-dedans, c'est que si toute l'année, tu fais des cours de chant, par exemple, ou des cours de musique, tu bosses ta voix et tout, tu sais, dans les écoles, à la fin de l'année, tu sais, on fait une petite fête de l'école. Et puis, alors bon, voilà, c'est comme ça, on fait une petite fête de l'école. Des fois, c'est plus ou moins bien. Mais au moins, ça fait un petit bilan de l'année. Tu vois, on est content, on n'a pas rien foutu pendant l'année. On sait pourquoi on a bossé toute l'année. Donc, c'est un peu ça l'idée de te dire que puisque toi, tu mets tant de cœur à chercher des vidéos sur YouTube, à chercher des exercices, des tutos, des trucs pour améliorer ta voix, et ce serait dommage que personne ne l'entende, tu vois. Donc, il y a peut-être des gens qui vont même te suivre, de fête de musique en fête de la musique. Par exemple, ils savent qu'au coin de ta rue, tu joues. Puis l'année prochaine, ils vont te retrouver encore à ce coin de la rue et puis ils vont dire, tiens, mais c'est sympa cette personne. Puis en plus, j'ai l'impression qu'elle chante mieux que l'année dernière, que ça progresse, tu vois. Je veux dire, il y a même une petite complicité qui peut s'installer. Ça, ça peut être très sympa. Donc, il faut vraiment se trouver des occasions, tu vois, surtout si tu n'as pas de groupe, si tu ne fais pas de date officielle entre guillemets ou si tu n'oses pas aller pousser les portes d'un petit cafconce, d'un petit bar dans lequel on peut jouer. Profite de la fête de la musique, il fait beau. C'est l'été, le jour dure très longtemps. Donc, tu peux même te permettre de rester un petit peu tard comme ça dehors. Et voilà, en toute simplicité, il y a peut-être même des gens qui vont venir se regrouper à toi, tu vois. Il y a peut-être, peut-être tu vas être toi juste dehors comme ça, chanter. Puis, il y a un gars avec sa guitare, il dit, attends, mais moi, je peux t'accompagner. Vas-y, on fait un truc. Il y a peut-être un gars au percu qui va venir se poser, puis faire des percus. Et puis, c'est sympa, tu vois, c'est la musique. Ce n'est pas le stade de France, tu vois. On ne va pas faire un gros concert géant, mais on va se faire plaisir, on va partager ça. Et voilà, quoi. C'est la fête de la musique tout simplement. Donc, voilà. Alors, la fête de la musique, c'est initialement le 21 juin, mais ça se prolonge souvent le week-end. Donc là, si tu regardes cette vidéo et qu'on est vendredi, il y a très certainement des occasions de jouer là ce vendredi soir ou encore ce week-end. La seule différence, en fait, elle est réglementaire, c'est que le 21 juin, la SACEM fait cadeau des droits. Alors que les mairies, elles ne payent pas, si tu veux, les droits SACEM le 21 juin, alors que les autres jours, les autres jours, si. La règle, c'était comme ça. Je ne sais pas si c'est encore le cas, mais c'était négocié comme ça. Écoute, je te souhaite une très bonne journée, un très bon week-end de fête de la musique. Profites-en bien, soit pour aller chanter toi-même ou alors pour aller écouter des concerts. Prends bien soin de toi. Ciao !